... Merci Alain, c'est vraiment un plaisir de faire un cours au Collège de France. J'ai regardé le programme, Alain vous a donné une introduction assez substantielle. J'ai vu que vous aviez eu aussi un séminaire par Sébastien Amigorena. Je vais me focaliser surtout sur la partie lymphocytes T. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que malgré toutes les connaissances que l'on a accumulées depuis près de 30 ans, 40 ans sur les lymphocytes T et B, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir si on veut être capable de les utiliser rationnellement et de comprendre comment ils fonctionnent. Ce que je vais essayer de faire, c'est très simple, c'est de vous montrer quelques approches qui, prospectivement, peuvent nous donner une idée de la complexité de ce puzzle qui est utilisée par les lymphocytes T pour reconnaître les antigènes et donc pour être à la base de l'immunité adaptative. C'est un travail qui a été fait par mon groupe de recherche. C'est essentiellement ce que je vais vous présenter. C'est un travail qui a été fait par Romain, un travail qui a été fait par Marie. Et donc, en fait, la question qu'on s'est posée initialement, et vous allez voir pourquoi on en est arrivé à essayer de développer ou à appliquer de nouvelles approches à la question que l'on se posait. C'est un petit peu la même manière dont Alain vit quotidiennement au niveau de la clinique, sauf que nous, notre clinique, c'est une animalerie avec des souris. Donc, on est confronté par hasard à une mutation dans un gène donné qui va donner naissance à un syndrome, dans le cas présent, c'est un syndrome lymphoprolifératif, c'est-à-dire que des lymphocytes de la souris se mettent à proliférer de manière totalement inattendue. Et ça nous questionne. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre les bases moléculaires d'une pathologie, tant chez l'homme que chez la souris, et de comprendre un petit peu la mécanistique qui va faire qu'un gène qui est dérégulé, qu'un produit qui est dérégulé, on arrive à avoir une anomalie assez importante du système immunitaire, ici, en l'occurrence, des lymphocytes T. Donc, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'approches. Il y a une approche qui a été illustrée par Alain et par l'école auquel il appartient, qui est d'utiliser la génétique classique. C'est-à-dire, lorsque vous êtes confronté à une pathologie du système immunitaire, c'est essayer de remonter à la cause génétique. Une fois qu'on est descendu au niveau du gène, on a une idée du gène qui a été affecté. On essaye de remonter un petit peu vers la protéine, de voir pourquoi la protéine agit de manière anormale et rend compte de cette anomalie génétique. Donc, ça a été une approche qui a été absolument fascinante et qui a été extraordinairement payante pour des maladies monogéniques. C'est un petit peu plus compliqué dans le cas de maladies polygéniques, dans la mesure où il y a souvent plusieurs gènes qui contribuent à donner naissance à une maladie. L'analyse est beaucoup plus compliquée. Donc, en fait, juste pour faire une récapitulation de ce que vous aviez entendu au cours des séminaires ou des cours précédents. Par exemple, si vous prenez juste la peau, au niveau de la peau, on a tous, que ce soit la souris ou l'homme, on a tous des cellules dendritiques qui sont localisées, par exemple, au niveau de la peau, au niveau de toutes les portes d'entrée du corps humain ou de la souris. Et leur travail, essentiellement, c'est d'essayer de palper un petit peu ce qui se passe, de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de l'environnement cutané. Elles sont capables de capturer des petits morceaux de cellules de la peau. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que ces paquets d'informations qu'elles ont collectées pour savoir s'il y a une infection ou pas d'infection, s'il y a une inflammation ou pas d'infection au niveau de votre peau, elles sont capables de le transporter par l'intermédiaire des vaisseaux lymphatiques au niveau des ganglions. Et donc, au niveau des ganglions, comme vous le savez probablement, c'est là qu'elles rencontrent les lymphocytes T, qui sont des cellules qui sont constamment mobiles, qui se promènent au niveau de notre corps et qui voyagent au niveau de la lymphe, au niveau des vaisseaux et passent un certain temps de leur vie au niveau des ganglions. Et c'est au niveau des ganglions que s'effectue cette rencontre entre les lymphocytes T et les cellules dendritiques et avec tous les outils moléculaires que possède les lymphocytes T à leur surface, ces lymphocytes T décodent un petit peu les paquets d'informations qui ont été amenées par les cellules dendritiques et vont en particulier se rendre compte s'il y a des antigènes étrangers, des antigènes viraux, des antigènes microbiens, d'une part, et également vont pouvoir décoder s'il y a des réactions inflammatoires qui se déroulent avec des molécules dont vous avez entendu parler, comme la molécule CD28. Donc la surface d'un lymphocyte T ou d'un lymphocyte B est quelque chose de très très compliqué, dans la mesure où il y a plusieurs centaines de molécules différentes, chacune affectée à une fonction particulière. Et comme vous l'avez déjà entendu, donc un petit peu ce qui domine la fonction des lymphocytes T, c'est une molécule qu'on appelle le récepteur pour l'antigène des lymphocytes T, ou le TCR, et sa fonction, PRINCEPS, c'est de reconnaître des complexes antigéniques, sous forme de peptides qui vont dériver d'une bactérie ou qui vont dériver d'un virus. Et en fait, ces petits fragments de peptides d'origine virale ou bactérienne sont présentés à la surface des cellules présentatrices d'antigènes par l'intermédiaire de molécules qu'on appelle les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Et en fait, le TCR serait totalement aveugle si ces peptides étaient présentés de manière non liée à ces molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Et donc, le lymphocyte T, par l'intermédiaire de son récepteur pour l'antigène des lymphocytes T, scanne, cherche un petit peu ce qui se passe au niveau de ces gorges à peptides qui sont localisées au niveau des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité pour détecter, et vous avez une partie du cours précédent, j'ai vu le programme qui le contenait, c'est qu'il y a une interaction de haute affinité qui se fait entre le récepteur T et ces molécules-là. Il va y avoir un couple de protéines kinases qui vont être activées, qui s'appellent les protéines kinases LCK et ESAP, et qui vont induire l'activation des lymphocytes T. Mais ça, c'est juste un petit composant, c'est un composant central dans le cas des lymphocytes T, dans la mesure où c'est lui qui dicte la reconnaissance antigénique. Mais en fait, ce récepteur est assisté par, par exemple, ce qu'on appelle des molécules co-réceptrices, ça s'appelle CD4 ou CD8, mais également par tout un panel de molécules que j'appelle des détecteurs de contexte, en fait, qui vont capturer au niveau de la surface des cellules dendritiques les informations qui vont dire, par exemple, qu'une cellule dendritique a été dans un contexte inflammatoire, et ces molécules de co-stimulation, par l'intermédiaire d'une cascade de signalisation, vont envoyer des signaux vers le lymphocyte T. Et ce qui est extraordinairement complexe pour l'Oman, c'est de comprendre un petit peu comment le lymphocyte T intègre l'ensemble de ces informations. Malheureusement, ce ne sont pas les seules, c'est probablement beaucoup plus compliqué que cela. Et à la fin, après avoir intégré ces informations, on va prendre une décision, souvent binaire, qui va être ils se divisent ou ils ne se divisent pas, ils vont se mettre à sécréter des cytokines ou pas des cytokines, ils vont se mettre à tuer une cible tumorale ou ils ne vont pas se mettre à tuer une cible tumorale. Donc, à l'heure actuelle, on est un petit peu confrontés à essayer de comprendre ce puzzle de signalisation qui se passe à la surface du lymphocyte T et qui aboutit, finalement, à la mise en place des réponses immunitaires adaptatives, donc qui est à la base de notre capacité à nous défendre contre des virus, des bactéries, des parasites et probablement aussi, dans certains cas, des tumeurs. Donc, depuis très, très longtemps, quasiment depuis une trentaine d'années que ce récepteur T a été découvert et que les autres molécules ont été découvertes, le jeu de plusieurs laboratoires est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et juste, de manière très, très schématique, pour reprendre un petit peu ce qu'Alain avait dû vous dire, ce récepteur pour l'antigène, on ne va pas détailler sa mécanistique, comment il fonctionne. Donc, juste, sa capacité, c'est de reconnaître une molécule antigénique complexée à des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité et par des mécanismes qui restent controversés à l'heure actuelle, de délivrer une information vers le cytosol, vers le cytoplasme de la cellule T et en particulier, ce qui va se passer, c'est au travers de deux protéines thyrosine kinase qui s'appellent LCK et ZAP70 de déclencher l'activation, donc ce que j'appelle le module de reconnaissance et d'activation et en particulier, cette kinase ZAP70 qui était relativement peu active quand le lymphocyte T est qui est sans, reçoit quand le récepteur T se trouve engagé à un antigène, reçoit des informations qui vont faire qu'elle va devenir très active et de facto, puisque c'est une protéine thyrosine kinase, dès qu'elle va trouver un résidu thyrosine dans son environnement proche, elle va se mettre à le phosphorylée, donc on reparlera un tout petit peu tout à l'heure de la molécule LAT qui est une molécule un adaptateur qui est une molécule un peu bête dans la mesure où c'est en gros un genre d'extension cytosolique ancrée à la membrane par un petit fragment transmembranaire et qui comporte de très nombreux résidus thyrosines et en fait, la première perception par un lymphocyte T du fait que le récepteur T a été activé va être la phosphorylation de ces résidus thyrosines et vous allez voir le rôle que ces résidus thyrosines ont. Et juste pour ne pas oublier, notre lymphocyte T doit à la fois intégrer ces signaux qui proviennent du fait qu'il a reconnu un antigène plus de ce module de co-stimulation qui par l'intermédiaire de la molécule CD28 va essayer de décrypter si, par exemple, il y a eu, comme je vous le disais, une inflammation au niveau de la peau et ça va se traduire par le fait que la cellule dendritique va par exemple exprimer des hauts niveaux de molécules CD80 et CD86 qui sont des ligands de la molécule CD28. CD28 va se trouver à ce moment-là amené en contiguïté de nouveau avec ces kinases telles que LC15-Ap70. vous avez des résidus tyrosines au niveau de l'extension cytosolique de la molécule CD28 qui vont se trouver phosphorylés, qui vont se trouver recrutées des molécules au niveau du cytosol et qui vont donc contribuer à ces opérations de signalisation. Alors, ce qui est très intéressant c'est que, en fait, pendant pas mal de temps, mis à part pour quelques laboratoires au niveau mondial, les problèmes de comprendre comment l'infocyte T était activée avaient perdu un petit peu de leur intérêt, donc les plus très à la mode. En fait, ce qui s'est passé très très récemment, il y a eu de très très nombreux succès qui ont été, il y a eu quelques succès importants qui ont été observés dans le champ du traitement des tumeurs par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les immunothérapies. En fait, ces traitements fonctionnent relativement de manière impressionnante dans le cadre de mélanomes, des patients qui seraient morts en quelques semaines voire quelques mois ont réussi à vivre des années lorsqu'ils avaient été traités à l'aide, en fait, d'anticorps monoclonaux qui étaient dirigés contre certaines de ces molécules présentes à la surface des lymphocytes T et de la même manière qu'on vous a indiqué qu'il y a des molécules qui sont co-stimulatrices, donc qui vont aider le récepteur des lymphocytes T à délivrer des signaux positifs vers l'intérieur du lymphocytes T. Il se trouve qu'à la surface des lymphocytes T, il y a également ce qu'on appelle des molécules co-inhibitrices qui vont, en fait, lorsqu'elles vont reconnaître un de leurs ligands à la surface d'une cellule présentatrice d'antigènes, vont se trouver envoyer des sillons négatifs vers le lymphocytes T et vont, en fait, diminuer la capacité fonctionnelle du récepteur des lymphocytes T. Et, en fait, de manière extraordinairement simpliste, les cliniciens, les gens qui font de la pharmacologie ou qui dérivent des anticorps monoclonaux, ont dit que ce qui va être amusant, c'est lorsque, par exemple, vous avez un lymphocytes T qui va infiltrer une tumeur, s'il se trouve que cette tumeur exprime les ligands de ces molécules co-inhibitrices, la tumeur va, en fait, lutter contre l'action des lymphocytes T qui a pour but de les tuer en induisant des signaux à travers ces molécules co-inhibitrices et donc va, en fait, freiner l'action du lymphocyte T. Donc, l'astuce, qui n'est pas particulièrement une astuce intellectuelle très, 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 très grandiose, ça a été de se dire si on peut construire des anticorps monoclonaux qui vont venir reconnaître, en fait, ces frais moléculaires, donc les neutraliser, eh bien, en fait, on devrait pouvoir ainsi reconstituer, reinitier les capacités de destruction des lymphocytes T vis-à-vis des tumeurs et, en fait, un certain nombre d'anticorps dirigés contre la molécule CTLA4, donc qui avait été découvert il y a très, très longtemps par Pierre Goldstein à Marseille et à l'époque, on avait complètement manqué sa fonction, ce qui est bien dommage, également contre une molécule telle que PD-1, donc si vous faites des anticorps monoclonaux que vous les injectez à des patients qui sont, malheureusement, souffrent de mélanome métastatique, dans un certain nombre de cas, en fait, le fait que vous avez neutralisé la molécule CTLA4 ou la molécule PD-1 vont faire que le patient, grâce à ses propres lymphocytes T antitumoraux, va se débarrasser des mélanomes et va pouvoir survivre, c'est ça qui est très impressionnant pendant de nombreuses années sans récurrence de la maladie. Donc, ce côté un petit peu appliqué a réactiver l'intérêt de la communauté immunologique et des grands groupes pharmaceutiques que vous voyez ici, qui sont tous dans ce jeu-là, pour un petit peu comprendre comment fonctionnent ces molécules. Je suis désolé pour les diapositives qui sont en anglais. Donc, en gros, le point, c'est le fait que les anticorps thérapeutiques fonctionnent et que les anticorps thérapeutiques qui fonctionnent, en fait, sont dirigés contre ces molécules co-inhibritrices et aussi contre les molécules co-stimulatrices quand on veut faire l'inverse, donc quand on veut combattre, par exemple, des maladies inflammatoires ou des maladies auto-immunes, a amené à se réintéresser à comment ces co-inhibiteurs et ces co-stimulateurs fonctionnaient. Et ce qui est intéressant, si on fait juste un état des lieux, malgré le fait que vous allez avoir des milliers de publications, par exemple, autour de la molécule CD28, il était toujours très difficile de comprendre comment cette molécule fonctionne. Et je voudrais juste illustrer comment on peut utiliser l'outil génétique pour essayer de comprendre comment un passway de signalisation, donc comment une molécule telle que CD28, est capable de délivrer des signaux vers l'intérieur du lymphocyte T. Et ce que je vais prendre, je vais prendre l'exemple d'une pathologie qu'on a caractérisée au laboratoire il y a une quinzaine d'années et qu'on est toujours en train d'essayer de comprendre à la mesure où elle est assez fascinante, qui est une pathologie très surprenante. Si on reprend de manière ultra simplifiée ce qui se passe lorsqu'un lymphocyte T reconnaît un antigène, comme je vous l'ai dit, l'antigène combiné aux molécules du complexe majorniste compatibilité est reconnu par le récepteur de l'infocyte T. Vous activez l'équinase LC-KS-AP70, AP70-phosphoryl, les résidus tyrosines présentes au niveau de la queue intracytoplasmique de la molécule LAT, qui en gros peut être considéré comme un genre de fil de pêche avec des amessons qui seraient les résidus phosphorylés et tyrosines phosphorylées. Ces résidus lorsqu'ils sont phosphorylés ont la capacité d'être reconnus par des molécules localisées au niveau du cytosol des lymphocytes B. Vous avez une agrégation autour de cette molécule LAT qui a été phosphorylée d'un grand nombre de protéines cytosoliques qui sont des protéines qui sont intimement associées à la capacité de délivrer des signaux. Par exemple, Alain vous en a parlé peut-être un petit peu tout à l'heure, vous avez cette molécule SOS qui va permettre d'activer une protéine qui s'appelle RAS. Vous avez la phospholipase gamma 1 qui va faire que vous allez fabriquer du calcium. Vous avez Slip 116 qui avec une molécule s'appelle ADAP va faire que les intégrines vont fonctionner de meilleure manière et vont renforcer l'adhésion du lymphocyte T pour sa cible ou pour la cellule présentatrice d'antigènes. Vous allez avoir un buisson, un arbre d'informations qui vont être délivrés simplement par le fait que l'acte s'est retrouvé phosphorylée. De manière très naïve, comme ce qu'on essaye de faire la plupart du temps, on s'est dit il y a une dizaine d'années qu'on va essayer de construire des souris qui vont présenter une mutation par exemple de cette tyrosine qu'on appelle la tyrosine numéro 6. On la remplacée par une phénylalanine, donc elle s'appelait l'Y136F. L'idée était ultra simpliste à l'époque. On pensait qu'en mutant cette tyrosine, on allait garder l'ensemble des autres molécules associées à la molécule latte-phosphorylée et on allait perdre la connexion du TCR par exemple à la voie calcique. En fait, on n'a pas du tout obtenu ces mêmes résultats dans la mesure que quand on faisait ces opérations, on imaginait que les lymphocytes allaient bien moins fonctionner que les lymphocytes mutants allaient fonctionner de moins bonne manière que les lymphocytes sauvages, tout simplement parce qu'on leur avait enlevé une partie de leur capacité à délivrer des signaux. En fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé dans la mesure où cette souris, la souris latte-136, lorsque cette mutation est présente à l'état homozygote, donc si on s'amuse à regarder par exemple au niveau de la rate de cette souris, donc vous avez des lymphocytes CD4, dans une souris normale, si vous regardez au début de la vie d'une souris, il y a des lymphocytes T qui sortent du thymus, ils commencent à arriver dans la rate, ils vont se développer, s'expandre, ensuite vous atteignez un plateau pour quasiment toute la vie de la souris. S'il n'y a aucune infection qui se déroule, vous avez en gros 10 millions de lymphocytes CD4 au niveau de la rate. Ce qui est très amusant dans ces souris avec cette mutation que l'on avait construite dans la molécule latte, c'est qu'à 3 semaines, il y a très peu de cellules, donc la mutation qu'on a fait quand même impacte sur le développement de ces lymphocytes T dans le thymus, mais ce qui est très amusant, c'est qu'entre 3 et 6 semaines, ce peu de lymphocytes T qui sont en périphérie s'embarquent dans un syndrome lymphoprolifératif, donc prolifèrent de manière énorme, et vous retrouvez dans une rate de ces souris avec 100 millions de lymphocytes CD4, donc 10 fois plus que la normale, et en plus, ce qui est très amusant, c'est que ces lymphocytes T spontanément se mettent à produire ce que font d'habitude des lymphocytes T effecteurs, donc ils produisent des cytokines en énorme quantité, en fait, ce sont des cytokines qu'on appelle des cytokines qui appartiennent à la classe TH2, en quantité d'IL4, IL5, IL10, etc., et ça se traduit par quelque chose d'assez catastrophique au niveau de cette souris, cette souris non seulement présente de grands nombres de lymphocytes T, mais avait développé une pathologie B énorme dans la mesure où ces lymphocytes T sont capables d'aider les lymphocytes B à devenir des plasma cells qui produisent des IgE et des IgE en très grande quantité, et par exemple, comme chez l'homme, il est d'habitude très difficile dans la situation normale de détecter les IgE, vous savez, les IgE sont les immunoglobulines qui sont responsables pour l'allergie vis-à-vis de pollen ou vis-à-vis de venin, et normalement, dans une souris normale, il est très difficile de mesurer ces IgE au niveau du sérum, et dans cette souris, on se rend compte qu'à très rapidement après la naissance et de manière corrélée avec la présence de ces cellules qui se développent, vous avez les lymphocytes B qui deviennent totalement fous et se mettent à sécréter des quantités absolument faramineuses d'IgE au niveau du sérum, donc vous avez plusieurs milligrammes par ml d'IgE, donc un facteur de quasiment un million d'amplification et la manière pour les IgE. Donc ces cellules non seulement rendent les lymphocytes B totalement fous, mais également agissent au niveau des éosinophiles, donc vous avez une éosinophilie qui se développe, les poumons de ces souris sont absolument misérables dans la mesure où vous avez des centres germinatifs qui se mettent en place. En fait, ces souris meurent aux environs de 4 à 6 mois dans la mesure où parmi ces anticorps qui se développent, vous avez des anticorps qui sont dirigés contre des cellules du rein et elles ont des problèmes rénaux, elles souffrent de protéunurie et elles meurent probablement de protéunurie. Donc c'était assez fascinant dans la mesure où on avait un résultat qui était l'inverse de ce qu'on attendait. On espérait en faisant ça avoir des lymphocytes T qui étaient inertes et qui n'étaient pas capables d'être activés. En fait, on se rend compte qu'on a des lymphocytes qui marchent beaucoup plus que ce que l'on attendait. Donc c'est exactement ce que vous cherchez dans une carrière scientifique. Ce n'est pas d'essayer de trouver ce que vous avez pensé parce que souvent ce n'est pas très intelligent, mais d'essayer de trouver des choses qui vont à l'encontre de ce que vous avez pensé dans la mesure où c'est finalement la seule chose intéressante parce que ça vous amène dans des voies totalement différentes des choses conventionnelles. Donc on a passé 10 ans à essayer et on n'a toujours pas compris ce qui se passe dans cette brave souris. Donc ce qu'on s'est rendu compte, ce qui est un petit peu un paradoxe pour quelqu'un comme moi qui a travaillé pendant près de 30 ans sur le récepteur des lymphocytes T, on se rend compte que cette pathologie, elle a besoin du récepteur T, des signaux venant du récepteur T pour se mettre en place, mais très rapidement, ces cellules pathogéniques sont totalement, c'est un de mes post-docs qui avait trouvé le terme, elles deviennent autistiques donc aux signaux du TCR. Donc en fait, elles ne se préoccupent plus du TCR et en fait, cette pathologie est totalement contrôlée par des signaux qui proviennent de cette molécule costimulatrice CD28. Et en fait, pourquoi on sait ça ? Tout simplement, si vous débrouillez par un truc génétique à faire sauter la molécule CD28 dans ces cellules pathogéniques, vous arrêtez immédiatement la pathologie ou vice-versa, si vous débrouillez pour que les ligands de ces molécules qui sont CD80, CD86, sont absents à un moment donné de la souris qui est en train de souffrir de cette pathologie, la pathologie s'arrête immédiatement. Donc on se trouvait dans une situation où ces lymphocytes T qui déclenchaient cette pathologie absolument impressionnante étaient totalement, comment on dit addict en français ? Comment on dit ça ? À une drogue, on est accro. Voilà, accro. Elles étaient accro à la molécule CD28. Donc vous empêchiez la molécule CD28 de fonctionner, vous préveniez la pathologie. Et donc on s'est dit, on rêvait toujours de, on, c'est Marie, et moi-même, on rêve toujours de pouvoir un jour faire de la vraie génétique chez la souris, c'est-à-dire d'utiliser un outil qui serait basé sur la capacité d'induire au hasard des mutations dans le génome de la souris par un mutagène tel que le NU et donc d'essayer en faisant une mutagénèse par exemple de ces cellules de la souris présentant cette pathologie d'essayer de trouver des mutations qui par exemple préviendraient la pathologie. Et l'idée était vraiment simple, c'est extraordinairement simpliste, si ces cellules sont accros aux signaux qui viennent de la molécule CD28, si vous avez construit par hasard en mutagénisant le génome de ces souris avec ce mutagène et en rendant ces mutations aux mozygotes, si vous avez par exemple, par chance, heureusement on n'a pas eu ça, trouvé une mutation dans le CD28, vous préviendrez la pathologie, mais en fait ce qui est beaucoup plus intéressant, ce qu'on espérait, c'est pouvoir trouver de nouvelles molécules qui n'avaient jamais été recensées dans cette voie de signalisation et qui nous permettrait d'empêcher la pathologie. Alors ça c'est simple, ça prend juste 5 ans pour réaliser le travail et le problème c'est que vous ne savez jamais ce que vous avez au bout. Donc par exemple, on aurait pu très bien avoir des mutations dans le CD28, ce qui aurait été une superbe affaire dans la mesure où il y a déjà 15 souris qui ont été mutées pour le CD28. Donc on a eu, bon finalement, sinon je ne vous présenterai pas ça, on a réussi à trouver une molécule et c'était toute l'idée du point. C'est vraiment très très simple. Donc ce qu'on faisait, on a maintenu 400 cages de souris pendant 5 ans et chaque semaine on allait prendre un tout petit peu de sang à l'œil de ces souris qui avaient été mutagénisées et on comptait tout bêtement le nombre de lymphocytes CD4 qui étaient présents dans le sang de ces souris-là. Juste comme contrôle, ça c'est une souris sauvage donc elle a un petit nombre de lymphocytes CD4. Ça c'est une de nos souris qui souffre justement de cette pathologie. Vous voyez un énorme nombre de lymphocytes CD4 et là c'est une des souris qu'on a identifiée donc pour une mutation dans un gène que Marie avait appelée basilique. Et en fait, vous voyez cette souris, on était sûr qu'on avait une mutation, on l'avait fixée. Donc on voyait que cette mutation qu'on avait introduite dans le contexte de ce fonds génétique mutant prévenait complètement le développement du syndrome lymphoprolifératif. Donc en fait, ensuite, vous appliquez de la génétique très classique, vous essayez de mapper par des approches ultra classiques la position du gène muté, la manière qu'Alain le fait chez l'homme et d'autre part, de manière, par chance également, au moment où on était en train de faire ce travail-là, comme vous avez entendu parier à tout technique, de séquençage massif du génome qui avait été développé. Et en fait, Forest, mon étudiant chinois qui travaillait sur ça, qui est un petit génie de la génétique de la souris, avait réussi à localiser la mutation sur un bras d'un chromosome donné. Et en fait, on a fait fabriquer une série d'oligonucléotides qui couvraient l'ensemble du bras de ce chromosome. On a piégé l'ADN correspondant à ce chromosome d'une souris sauvage ou d'une souris mutante. Et on a pu séquencer avec une répétition de 60 fois le bras du chromosome sauvage et le bras du chromosome mutant. Et en fait, on est tombé sur, c'était superbe, une seule mutation qui concernait une molécule qui était totalement... Il n'y avait aucun papier sur cette molécule, qui est une molécule qui s'appelle la molécule RLTPR, qui est une molécule qui contient une série de répétitions leucines riches à ce niveau-là. Elle ne nous disait pas grand-chose. C'est une grosse molécule dont 1397 aminoacides. Il y avait des résidus prolines à ce niveau-là. La seule chose qui était intéressante, c'est qu'il y avait un motif très précis qui nous disait que cette protéine a probablement quelque chose à faire avec le cytosquelette et l'actine. Donc, ce motif interagiait avec des protéines. Il y avait des cappings protéines qui interagissent avec les filaments d'actine et qui les protègent. Ce qui est très intéressant, la mutation que l'on avait trouvée, c'est une mutation dans une de ces séquences répétées leucines riches. En fait, c'est une mutation absolument drastique qui détruit complètement une de ces répétitions dans la mesure où vous avez une leucine qui est remplacée par une proline, ce qui n'est d'habitude pas très bon sur le plan structural. Je ne dirai pas beaucoup sur comment elle fonctionne parce que je vous montrerai où c'est qu'elle est positionnée dans un lymphocyte T. Pour le moment, c'est une molécule qui a la capacité, donc RLTPR, à la capacité de décaper les fragments d'actine. Donc, normalement, pour pouvoir se polymériser, vous avez besoin d'enlever une série de protéines qui s'appellent les cappings protéines et en fait, RLTPR appartient à une famille dont sa capacité est d'enlever ces cappings protéines et d'exposer l'extrémité des filaments d'actine pour leur permettre de se polymériser. Donc, c'est une très jolie molécule parce qu'il y a une partie qui a été cristallisée et ça a vraiment confirmé que la mutation que par hasard on avait introduite est à la base d'une de ces répétitions et le détruit de manière complète. Donc, une fois qu'on avait obtenu cette mutation, donc, bien entendu, on tombe sur une molécule totalement inconnue. Le problème, la question, c'est d'essayer pourquoi cette mutation dans cette molécule-là prévient la pathologie de ces souris-là. Donc, ça a commencé à devenir assez intéressant dans la mesure où on a sorti cette mutation dans la mesure où on l'avait identifiée. on l'a sorti du fond LAT-136 et on l'a amené dans un fond sauvage et ce qui a été très intéressant, c'est de voir que lorsque vous dissociez cette mutation du fond génétique qui nous avait permis de l'identifier, en fait, les souris qui sont homozygotes pour cette mutation-là ressemblent de manière extraordinaire à des souris qui sont dépourvues de molécules CD28. Je vais passer sur le détail. La molécule CD28 est assez fascinante dans la mesure où lorsque vous stimulez le récepteur T en présence d'anticorps anti-CD28, vous avez une énorme synergie qui se fait lorsque CD28 est présent. Lorsque CD28 est absent, vous perdez cette synergie et en fait, notre souris RLTPR basilique se comporte exactement comme si CD28 ne fonctionnait pas. Ce qu'on a vérifié immédiatement, par chance, c'est que, bien entendu, cette mutation n'affectait pas le niveau d'expression de la molécule CD28. donc ça nous a mené à subodorer que probablement cette molécule devait travailler dans le passway de signalisation de la molécule CD28. Ce qui a été très rassurant, ce que les gens se sont rendu compte relativement récemment, comme vous le savez, il y a des cellules très importantes au niveau de notre système immunitaire, des lymphocytes T, qui s'appellent les lymphocytes T régulateurs FOXP3 positifs, qui maintiennent à bas bruit les fonctions du système immunitaire. Lorsque vous perdez ces lymphocytes T, vous avez des pathologies auto-immunes fulminantes qui se développent. Ce qui est très intéressant, c'est que le développement de ces lymphocytes T régulateurs est très dépendant de la présence de signaux provenant des molécules CD28. Donc si vous avez une souris qui est CD28, négative, vous n'avez quasiment pas, vous avez très peu de cellules régulatrices dans le thymus et en périphérie. Et ce qui est très intéressant, de nouveau, qui nous a menés à penser que CD28 et RLTPR avaient quelque chose à faire. La souris RLTPR mutante avait également très très peu de ça. Ça, c'était juste des arguments qui convergeaient vers le fait que cette molécule inattendue est une part essentielle pour stimuler vis-à-vis de CD28 et capitale pour le développement des lymphocytes régulateurs, mais ça ne disait pas exactement comment elles fonctionnaient. Donc, en fait, on a établi une collaboration avec un groupe qui est un groupe absolument superbe dans le terme qui sont capables d'imager par des techniques de microscopie ce qui se passe à l'intérieur des lymphocytes T avec le groupe de Takashi Saito. En fait, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est est-ce que cette molécule que l'on avait identifiée joue un rôle important dans la cascade d'activation CD28, on a essayé de comprendre comment elle fonctionnait. Donc, Alain vous a tout à l'heure un tout petit peu parlé de ce passway CD28, donc cette cascade d'activation CD28 qui permet aux lymphocytes T de produire plus d'interleukin 2 ou de proliférer de manière plus importante. Donc, ce qu'on savait, je vais passer sur le détail, c'est qu'il y a une protéine kinase qui est importante, il y a un complexe qui est important ici et toute l'idée c'était que CD28 permettait de booster l'activation d'une voie de signalisation importante qui s'appelle la voie NFKPB. Donc, ce qu'on essayait de faire dans la mesure où on pensait que notre molécule RLTPR avait quelque chose à faire dans la voie CD28, ça a été d'essayer de le localiser. Alors, ce que l'on a fait pour ça, on a construit, on a utilisé on a des cellules qui expriment chacune de ces molécules-là mais en fait, chacune de ces petites molécules-là a un petit drapeau fluorescent, une protéine fluorescente donc qui est collée de manière covalente à cette molécule ou à cette molécule ou à cette molécule ou à cette molécule-là ce qui nous permet de suivre ce qui se passe au niveau des lymphocytes T. Par exemple, en fait, lorsqu'un lymphocytes T reconnaît sa cible cellule dendritique, vous avez le récepteur T qui va se regrouper au niveau en des zones très particulières. Vous avez la molécule astokinase pkc-theta qui aussi va venir se mettre autour de ce noyau de TCR. La manière pour la molécule CARMEN, si vous l'étiquetez avec une protéine fluorescente, vous voyez qu'elle subit exactement le même processus de réorganisation. Ce qui est très intéressant, je vous passe tous les détails et tous les échecs que l'on a vus, là c'est le résultat final. En fait, notre souris qui a cette mutation dans la molécule RLTPR, vous voyez qu'elle est capable de regrouper le TCR au bon endroit de la cellule, mais elle est totalement incapable de recruter ces molécules PKC, Theta et CARMEN. Ce que l'on pense, c'est que cette molécule, cette toute nouvelle molécule, permet de lier la molécule CD28 à la tête de cette voie de signalisation. Lorsqu'elle n'est pas présente, vous ne pouvez pas recruter cet ensemble de molécules effectrices et en fait, vous prévenez l'activation lymphocytaire médiée par la voie CD28 et en fait, tout devient cohérent dans la mesure où ce qu'on avait montré, c'est que ces cellules dans les cellules CD4 des souris LL136 sont totalement accro à la molécule CD28 et en fait, en introduisant une mutation qui casse cet effecteur-là, vous prévenez l'activation de la voie CD28 et par la même occasion, vous prévenez le développement du syndrome lymphoprolifératif. Donc tout ça, pour nous, ça menait à, on va passer à la seconde partie de mon exposé, au fait que c'est assez déprimant dans la mesure où CD28, c'est une molécule qui a été découverte il y a près de 20 ans, il y a des centaines, voire des milliers de publications, on avait l'impression qu'on connaissait l'ensemble de la voie de signalisation et en fait, juste au début de la voie de signalisation, il y a une molécule qu'on avait complètement ratée. Ce qui veut dire que probablement, il nous manque beaucoup des éléments du puzzle, donc je pense que c'est une anecdote de dire, il y a énormément de pièces qui nous manquent et ça, c'était le premier point. Et l'autre point, c'est qu'il y a tellement de pièces qui interagissent et Alain vous a parlé de boules de régulation négative, de boules d'amplification, ça devient tellement complexe que malheureusement, notre intuition, je pense, est relativement limitée quand on essaye de comprendre des choses comme ça. Donc on s'est proposé un petit peu de ne pas repartir à zéro dans la mesure où il faut toujours utiliser les acquis et être très pragmatique de ce qui avait été fait dans le passé, mais d'essayer de reprendre un petit peu par une autre approche la complexité du puzzle présent au niveau des lymphocytes T, mais ça s'applique également aux lymphocytes B, aux macrophages, aux subdendritiques, aux cellules mastocytaires. Donc en fait, qu'est-ce que l'on aimerait savoir ? Qu'est-ce que ça veut dire de comprendre vraiment comment fonctionne une voie de signalisation dans un premier temps et ensuite comment ces voies de signalisation lorsqu'on les regroupe, ce qui est capable de faire le lymphocytes T, comment elles s'intègrent les unes avec les autres. Donc c'est vrai que c'est quand même important de connaître l'ensemble des composants qui sont impliqués dans une voie de signalisation. Juste l'exemple que je vous ai montré autour de la molécule RL-TPR et de la voie de signalisation CLE28 vous montre qu'on est vraiment loin du compte. Donc une fois qu'on aurait pu identifier l'ensemble de ces composants, un petit peu le rêve c'est d'essayer de dire on a le composant A, B, C, D, E, F, G, que F interagit avec A, que G interagit avec H, d'essayer de comprendre les relations de proximité, les interactions physiques qui peuvent exister entre ces différents composants. Une fois que vous êtes capable de dire A, il travaille avec B mais pas avec C, d'essayer de comprendre dans le temps, lorsqu'un infocyte T a été activé, à quel moment A va rencontrer B et pouvoir réaliser une action, ce serait de pouvoir les placer sur une carte dynamique pour essayer de construire un genre de modèle plus ou moins... Un modèle, comme je dis toujours, un modèle, c'est juste quelque chose qui est là pour être détruit. Donc ce n'est pas quelque chose de définitif de construire un modèle sachant que le modèle sera définitivement détruit plus tard. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez pu identifier tous les composants, établir les relations de proximité ou les relations fonctionnelles qui existent entre elles, ce que vous voulez, c'est vérifier que le modèle n'est pas totalement aberrant. Et donc, une des manières en biologie, comme vous le savez, de pouvoir vérifier un modèle, c'est de pouvoir muter certains des composants du modèle pour voir si, si vous imaginez que A va être capable de donner naissance à un produit intermédiaire E, si vous enlevez A et que vous avez toujours E qui est fabriqué, il y a un problème dans le modèle. Donc c'est un petit peu, de nouveau, c'est des approches extraordinairement bêtes, la génétique. Je prends toujours l'exemple, j'ai l'ex de le redire, mais je le dis, c'est comme moi, je ne sais pas comment fonctionne un moteur de voiture. La seule manière, si vous essayez de savoir s'il y a des pièces qui sont importantes, vous en enlevez une, si votre voiture n'avance pas, c'est probablement qu'elle était importante. Il y a des trucs qui sont par moments, il faut faire attention. Vous pouvez enlever la roue de secours, ça va rouler pendant très longtemps. Mais un jour, vous allez vous rendre compte que cette pièce était importante. Donc c'est un petit peu, mais la génétique, c'est aussi simple. J'espère que tu adhères avec moi. C'est d'une puissance absolue et c'est très simple. Des fois, les interprétations sont compliquées, mais au moins, c'est assez minimaliste, vous enlevez quelque chose et vous regardez est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Donc en gros, vous avez vu, maintenant, on va passer à une autre approche qui est de combiner la génétique avec la spectrométrie de masse. Donc en fait, le rêve que l'on avait il y a cinq ans à travers un certain nombre de consortiums européens à la mesure vraiment, c'est impossible de s'attaquer à des problèmes aussi compliqués si vous êtes tout seul, c'était de dire on a beaucoup travaillé pour se simplifier la vie chez la souris et chez l'homme sur des lymphocytes T transformés. Donc en gros, vous avez quelqu'un qui développe une tumeur lymphocyte Rt ou lymphocyte Rb, vous essayez de l'établir en culture et par exemple, il y avait une lignée chez l'homme qui s'appelle la lignée de jour 4 qui était une lignée de lymphocyte T qui a été utilisée pendant 20-30 ans pour essayer de comprendre comment le récepteur T fonctionne. Alors c'est très utile parce que c'est une lignée où vous pouvez la faire pousser en culture, vous pouvez en obtenir des kilos, vous pouvez la modifier, vous pouvez la muter, vous pouvez la liser, vous pouvez faire de la biochimie. Le gros problème, c'est que souvent, et c'est capital la mesure où ça a permis de mettre les premiers éléments de la carte de l'activation des lymphocytes T en place. Heureusement qu'il y a eu, c'est sûr, je ne veux pas critiquer cette approche, cette approche a été capitale. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, ces lymphocytes T transformés, ce n'est pas par hasard qu'ils poussent en culture, donc ils sont transformés, c'est qu'ils ont beaucoup de voies de signalisation qui sont mutées et parfois, ces mutations impactent également sur l'opération des voies qui nous intéressent comme le récepteur des lymphocytes T ou les CD28. Donc un petit peu, le rêve, c'était de pouvoir étudier ce réseau de signalisation opéré par le récepteur des lymphocytes T et la molécule CD28 dans des vrais lymphocytes, donc des lymphocytes qui sortent d'une souris, qui n'ont pas été manipulés en culture et d'aller extraire des informations immédiatement à partir de ces cellules primaires. Donc là, on a utilisé un autre outil génétique qui s'appelle les souris knock-out, knock-in, où ce qu'on est capable de faire, donc de nouveau, c'est simple, entre guillemets, malheureusement, ça prend beaucoup de temps, donc entre le moment où vous avez conçu que vous voulez aller modifier le génome d'une souris et le moment où vous avez la souris mutée, ça prend entre 12 et 16 mois, mais on peut y arriver maintenant sans problème et ça va être encore plus facile depuis quelques mois. Donc l'idée, c'était de se dire on va essayer de... Il y a un certain nombre de protéines qui ont été identifiées dans le passé comme étant très importantes pour l'activation des lymphocytes T. On va essayer d'aller modifier le génome de la souris qui code pour ces protéines en collant à ces protéines ce qu'on appelle un drapeau. Je dis qu'on pouvait coller un drapeau qui était une protéine fluorescente, mais là, on va leur coller une séquence protéique qui va permettre, vous allez voir comment, de réaliser des approches de spectrométrie de masse très sensibles. Et donc, en fait, on a construit une série de souris et on a établi une collaboration avec un groupe absolument extraordinaire qui travaille à l'ETH à Zurich dans le groupe de Rudia Bersold pour pouvoir faire de la protéomique de ces souris. Et rappelez-vous, on en a parlé, une vue très simplifiée du TCR. Le TCR reconnaît les antigènes, active une kinase telle que ZAP-70. La kinase ZAP-70 phosphorie le LAT. LAT recrute plein d'effecteurs et déclenche l'activation des lymphocytes T. En fait, pour faire un genre de preuve de concept que notre idée était réalisable, on s'est focalisé, donc on a construit une souris à laquelle on avait été ajouter une petite étiquette qui nous permettait de faire de la spectrométrie de masse dans le gène ZAP-70. On a construit une autre souris où on avait fait de même dans le gène LAT et une autre souris où on avait fait de même dans le gène SLIP-76. En fait, c'est de la cuisine. On va passer sur la cuisine. On montre, en fait, c'est très important que le fait qu'on ait été faire ces petites modifications ne perturbe pas le développement des lymphocytes, ne perturbe pas l'activation des lymphocytes T. Et en fait, voilà la diapositive la plus importante pour illustrer la technique. Donc en fait, cette molécule SLIP-76, par exemple, c'est aussi la molécule native et en fait, on a été lui coller à la fin une petite étiquette protéique qui est d'une trentaine d'aminoacides. Et en fait, cette étiquette protéique, elle est reconnue avec une très très haute affinité, donc on parle de 10 moins 12, donc ça veut dire une affinité énorme, par une autre molécule, donc c'est une résine, la streptactine. Et en fait, ce que l'on peut faire, on a notre souris dont tous les lymphocytes T vont exprimer cette molécule avec cette petite étiquette. Ce qu'on fait, on les extrait de la souris, donc on les isole, on les active par l'intermédiaire d'anticorps ou par l'intermédiaire de cellules présentatrices d'antigènes pour déclencher l'activation lymphocyte RT. Et tout à l'heure, Alain vous parlait de des cinétiques très très rapides, donc en 300 secondes, il y a énormément d'événements qui sont passés au niveau du lymphocyte T. Donc ce qu'on a fait, on a pris ces lymphocytes T soit pas stimulés, soit stimulés pendant 30 secondes, stimulés pendant 120 secondes, stimulés pendant 300 secondes et immédiatement après ces temps, on les a lisés et on est venus avec cette résine qui possède donc cette molécule de streptactine qui va reconnaître cette petite séquence et ça vous permet de piéger dans le lisa des cellules votre molécule slip76 mais aussi toutes les autres molécules qui sont présentes autour d'elle, qui sont venues s'agréger autour d'elle. Donc vous pouvez voir quand le lymphocyte T n'est pas stimulé, quand il est stimulé pour 30 secondes, 120 secondes, 300 secondes et ensuite vous faites donc une approche par spectrométrie de masse pour identifier toutes ces protéines. Alors c'est un gros travail qui a été fait par l'ETH, un travail de filtration des données et en fait vous obtenez finalement une carte de ce type-là donc ça c'est la molécule slip76 ça c'est l'AT ça c'est la kinase ZAP70 et en fait on a pu voir comme vous l'avez c'est assez complexe que la molécule LAT lorsqu'elle est activée par le récepteur T lorsqu'elle est phosphorylée elle se met à recruter un nombre assez considérable d'autres molécules plus d'une trentaine de la même manière pour la molécule slip76 de la même manière mais de manière beaucoup moins importante pour la kinase ZAP70 et ce qui était assez fascinant c'est ZAP70 ça veut dire Zeta Associated Protein de 70 kg d'altone en fait vous retrouvez ici c'est les trois Zetas donc c'est exact c'est la seule qui pêche donc il y a une énorme spécificité dans ça ça donne des informations très précises et très définitives ce qui est le plus fascinant et ce qui montre vraiment qu'on est loin de tout comprendre c'est qu'alors que ZAP70 slip76 et LAD de nouveau sont connus depuis 20 ans ce sont des molécules ont été pilonnées étudiées chez l'homme chez la souris de manière énorme on se retrouve que 70% des protéines que l'on a trouvées en interaction avec ces trois molécules n'avaient jamais été décrites dans le contexte de ce réseau de signalisation donc juste pour vous montrer l'étendue de notre méconnaissance et la masse de connaissances qu'il nous faut encore accumuler pour avancer dans la compréhension de ça et juste pour illustrer la beauté de la spectrométrie de masse ça vous permet par exemple aussi une molécule qui est très à la mode à l'heure actuelle qui s'appelle la molécule TEMIS on ne sait pas très bien comment elle fonctionne donc en fait par spectrométrie de masse on arrive à repérer un peptide particulier de cette protéine et vous voyez vous regardez ici par exemple qu'est-ce qui est associé à la molécule LAT vous voyez qu'à temps 0 seconde de ce peptide il n'est pas présent vous le voyez apparaître à 30 secondes il pique à 120 secondes et il baisse à 300 secondes donc ça nous permet de dire que lorsqu'on a activé le récepteur des lymphocytes T lorsqu'on a phosphorylé la molécule LAT elle recrute dans très peu de secondes cet effecteur TEMIS et le perd ensuite donc c'est alors vous pouvez faire des cinétiques on ne va pas rentrer dans le détail ce n'est pas le but d'aujourd'hui mais ça vous donne aussi une vision non seulement qualitative de qu'est-ce qui se passe mais ça vous donne aussi une vision quantitative qui peut être résolue dans le temps et rappelez-vous de nouveau on a juste sondé les événements qui se déroulent sous 300 secondes après l'activation et c'est déjà assez énorme ce qui se passe alors après on est confronté à la complexité du puzzle on essaye de retrouver ces petits donc il y a des petits qu'on retrouve on retrouve des bois qui vont conduire à l'activation de race on retrouve des petits qui vont conduire à l'activation de NFAT au fait que les intégrines vont être beaucoup plus efficaces on va trouver des choses qui vont jouer un rôle dans la régulation négative des signaux du TCR mais malheureusement il y a beaucoup de molécules dont on n'a strictement aucune idée ce qu'elles font à ce niveau-là donc très rapidement je vais passer sur ces choses-là ce que je vous ai montré c'était juste ce que l'on avait il y a à peu près une année lorsqu'on a écrit le papier on a 30 souris qui ont chacune une étiquette sous une molécule différente ça c'était le draft 6 en juillet l'année dernière ça se compliquait un tout petit peu voilà l'état des lieux là c'est PAG CBPPAG regardez ce que vous rentrez dans le jeu de molécules totalement nouvelles ça c'est absolument fascinant on ne le voit pas c'est LCK qui est absolument fascinant parce qu'elle amène dans le jeu avec des choses qu'on ne comprend pas du tout et ça c'est sur ce draft-là c'est sur 6 souris sur les 30 qu'on est en train d'étudier donc vous vous rendez compte que le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça parce que je pense que malheureusement c'est la réalité donc comment pouvoir traiter des ensembles comme ça donc bien entendu il y a les outils de la bioinformatique qui s'appellent la biologie des systèmes qui sont très très utiles mais je persiste à penser que des outils cruciaux c'est de nouveau d'essayer de s'amuser à sortir des morceaux du puzzle et à essayer de voir comment ça peut impacter sur l'ensemble de la réorganisation de ce puzzle un outil qui est très intéressant également ça donnerait une vue globale vous pouvez utiliser des drogues pharmacologiques par exemple il y a des inhibiteurs de kinase par exemple des inhibiteurs de LCK ce serait intéressant de voir par exemple si vous inhibez LCK est-ce que vous allez perdre certaines de ces molécules en interaction donc heureusement il y a peut-être une manière de s'en sortir parce que la construction de souris c'est relativement simple ça prend beaucoup de temps ça prend pas mal d'argent donc on parle de 30 000 euros par souris donc si vous le littérez un certain nombre de fois ça devient assez limitant et ce qui est absolument extraordinaire et c'est quelque chose de juste un commentaire personnel je suis plus de 30 ans en biologie c'est de voir que les techniques que vous n'aurez jamais imaginé qu'elles existeraient qui se développent et il y a deux ans il y a des nouvelles techniques qui sont basées sur des nucléases CRISPR TALENS qui sont des outils moléculaires qui nous permettent d'aller modifier le génome de la souris du singe d'espèces végétales d'espèces animales de manière absolument très très efficace et qui réduisent non seulement le temps qui nous permettent pour manipuler le génome mais également le temps pour construire des souris donc je pense qu'on va pouvoir peut-être approcher la complexité de ce puzzle par les outils génétiques auxquels je crois beaucoup et en les couplant avec la spectrométrie de masse on devrait pouvoir aller de l'avant je voudrais juste illustrer un point qui est assez intéressant c'est que ces souris que l'on a en fait elles permettent de faire non seulement d'aller sonder ce qui se passe au niveau des lymphocytes T de comprendre l'organisation d'essayer de comprendre l'organisation de ces voies de signalisation et comme vous le savez les lymphocytes B les cellules mastocytaires qui sont responsables de l'allergie elles utilisent également des récepteurs qui sont bâtis sur le même modèle que le récepteur des lymphocytes T en gros vous avez par exemple le récepteur de haute affinité des cellules mastocytaires qui reconnaît les IGE et qui déclenche les réactions allergiques donc c'est exactement pareil vous avez des molécules une protéine tyrosine kinase donc qui au lieu d'être ZAP70 va être SIC vous avez LAT qui est présent au niveau des cellules des mastocytes et vous avez beaucoup de en gros ce qui est très intéressant c'est que l'évolution a énormément utilisé ce type de récepteurs qu'on appelle des récepteurs ITAM non seulement au niveau des lymphocytes T mais à l'utiliser au niveau des lymphocytes B au niveau des cellules mastocytaires au niveau des plaquettes donc elle a réutilisé des variations sur un même thème et chacune de ces cellules finalement joue la partition mais de manière un tout petit peu différente en fait ce qui nous intéressait c'est par exemple c'est quelque chose qu'on a fait qu'on a fini l'année dernière en collaboration avec le groupe de Marc Desron et de Jérôme Garin qui travaille au CEA à Grenoble ça a été de se dire est-ce qu'il est possible de faire de la protéomique non pas simplement sur des lymphocytes T primaires mais sur des cellules mastocytaires et en fait ce que l'on a fait la même souris qui nous avait permis d'aller sonder ce qui se passait au niveau de la molécule slip70 vous pouvez l'utiliser en collectant un fémur de cette souris en extrayant la moelle osseuse en la stimulant avec de l'IL3 et en fait ça permet une pouls sélective de cellules de mastocytes donc et on les cultive pendant très peu de temps pour essayer que la culture n'affecte pas leur propriété originale ce que l'on peut faire avec les mastocytes ce qui est super vous pouvez les charger leur récepteur de haute affinité pour les IgE avec une molécule d'IgE va être spécifique d'un ligand très particulier le DNP ce qui vous permet ensuite de faire une réticulation de ce récepteur d'activer ce récepteur et vous pouvez exactement les soumettre à la même analyse que celle qui avait été faite pour les lymphocytes T purifier la molécule cib76 par l'intermédiaire de ce petit drapeau moléculaire que l'on avait fait et vous pouvez cette fois-ci dans la cellule mastocytaire déduire l'interactome donc déduire toutes les protéines qui interagissent à un temps précis une fois que vous avez activé le mastocyte avec cette molécule slip76 et ce qui est très intéressant c'est qu'on retrouve beaucoup d'éléments que les lymphocytes T utilisent également mais ce qui est amusant c'est qu'on retrouve des éléments qui sont absolument propres aux cellules mastocytaires et en particulier elles utilisent et on ne sait pas pourquoi cette molécule BCR donc qui est la molécule qui est impliquée dans la translocation BCR à Belsone et donc on rêve un petit peu de pouvoir faire aussi un genre de revisiter ces grandes voies qui sont basées sur les récepteurs AITAM dans les lymphocytes T les lymphocytes B les plaquettes ou les mastocytes par la puissance de cette unité-là et de voir un petit peu aussi comment l'évolution chaque fois à utiliser un même cœur de molécules mais chaque fois à innover ou à entrer de nouveaux composants qui va faire qu'un récepteur pour les IgE sur une cellule mastocytaire est probablement différent d'un récepteur pour les lymphocytes T ce que l'on est en train d'essayer de faire également c'est donc comme je vous le disais d'essayer ce système est assez intéressant dans la mesure où même s'il est extraordinairement compliqué c'est la première fois que ça nous donne une vue au niveau global donc on a une vue globale du système même si on ne comprend pas encore tous les composants de ce réseau d'interaction mais c'est intéressant de voir par exemple si vous introduisez des perturbations pharmacologiques de tester par exemple si vous développez un composé capable de bloquer une kinase ou capable de bloquer une lipase comment le fait que vous bloquez par un composé pharmacologique un nœud de ce réseau va se traduire par des modifications particulières donc je vais finir sur un petit peu des perspectives donc mon titre c'était vers une biologie intégrative des lymphocytes T et des cellules dendritiques donc ce que l'on rêve jusqu'à maintenant essentiellement pour des raisons matérielles pour des raisons de quantité de cellules donc ces lymphocytes T pour aller traquer ce qui se passait à leur intérieur par la spectrométrie de masse on les stimulait par l'intermédiaire d'anticorps dirigés contre le TCR pour mimer ce qui se passait lorsqu'une cellule dendritique reconnaissait un lymphocyte T à l'heure actuelle ce qu'on aimerait pouvoir faire c'est pouvoir étudier ce qui se passe dans le lymphocyte T lorsqu'il a réellement non pas rencontré un anticorps mais lorsqu'il a rencontré une cellule présentatrice d'antigènes et on pourrait jouer par exemple sur le fait que cette cellule présentatrice d'antigènes pourrait exprimer CD80 ou CD86 et voir ainsi la contrepartie de la co-stimulation amenée par la cellule présentatrice d'antigènes on a un gros problème à ce niveau-là on est en train d'y travailler mais on n'est pas sûr de l'avoir résolu c'est un problème de temps de synchronisation dans la mesure où on travaille à l'échelle de secondes notre premier temps de lecture est de 30 secondes notre problème c'est de contrôler le temps zéro lorsque le lymphocyte T va se positionner sur la cellule d'andrine si on est désynchronisé ça ne sert plus à rien donc c'est quelque chose qu'on pense qu'on arriverait à faire à deux minutes parce qu'on est loin mais pour le moment on n'est pas capable de s'entrifuger de liser à moins donc on travaille à d'autres avec des crosslinkers éventuellement voilà donc c'est vraiment le but et c'était pour finir donc voilà cette partie c'est la partie des cibles endritiques mais ce sera pour une autre fois voilà merci beaucoup c'est la partie de la partie c'est la partie Merci.